Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce week-end, de ce week-end. J'espère que vous avez bien profité de la pleine lune, de la pleine lune. Aujourd'hui on fait un tirage vendredi, samedi, dimanche. Moi je ne l'ai pas vu du tout, il y a des nuages, il y a des nuages, il y a des nuages. Et c'est drôle parce qu'elle s'appelle la lune bleue, cette pleine lune en poisson. Et en anglais on dit Once in a Blue Moon et quand la lune bleue arrive, ce qui est comme nous quand on dirait quand les poules auront des dents, c'est-à-dire que ça n'arrive vraiment pas souvent. Enfin quand les poules auront des dents ça n'arrive jamais, mais Once in a Blue Moon c'est une fois de temps en temps. Et en fait c'est pour ça qu'elle s'appelle la Blue Moon, c'est mon fils qui m'a dit ça. Ma maman me dit mais ouais c'est ça, Once in a Blue Moon. Et oui bien sûr, alors c'est un nouveau jeu messieurs dames, Night Sun Tarot, Fabio Listrani. Alors je le prends ce jeu et c'est drôle parce que je fais rarement de... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? De rituels ou de célébrations ou de... J'estime que les cartes arrivent et qu'elles font leur propre... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Accompagnement, accueil. Et en fait ce jeu, il a vraiment eu besoin de ça. Il a vraiment eu besoin de moi qui lui disait je suis très contente que tu sois là. Donc on va voir, je suis très curieuse des énergies de ce jeu, je vous avouerai. Parce que l'imagerie, c'est un dessinateur lui, elle est juste à couper le souffle. Mais alors les messages... Alors allons voir, vendredi, samedi, dimanche, on se fait un petit coup de vendredose de légèreté. Si vous avez envie de vous causer, si vous avez envie de dire ce que vous faites ce week-end, et bien c'est aujourd'hui. Alors on revient à la routine, on se sent normal, faites attention à les irritations avec Mars. La soirée peut vous amener des idées, il y a des idées qui peuvent se pointer justement pour que vous puissiez vous tourner dans une nouvelle direction. Le samedi, regardez bien les choses que vous avez peut-être négligées. Et regardez aussi, prenez du recul. Qu'est-ce qui vous a inspiré à la base, on dira, originalement, pour le projet que vous avez en cours en ce moment ? Tiens, intéressant cette question. Et dimanche, des choses pratiques, tout va bien. When Moon starts a purge process. Ouh, la lune, alors on va dire la lune descendante commence un processus de purge. On se débarrasse, on fait de la place, on fait de la place, messieurs, dames. Allons voir les énergies, nous sommes le 31 de ce premier. On commence le 1er septembre, on fait un grand week-end, vendredi, samedi, dimanche. Si vous ne comprenez rien à ce qui se passe autour, allez voir. Allez voir cette pleine lune, ce tirage de la pleine lune que l'on a fait. Qu'avons-nous appris ? Comment nous en servir ? Ceux qui arrivent au devant de nous, comment s'y préparer au mieux ? Et des conseils ? Allons voir avec le Night Sun Tarot. Vas-y, elles sont toutes petites ces cartes, elles sont toutes petites. J'adore, j'adore. Alors déjà, j'avais commencé quand j'ai battu les cartes, on a la carte du 10 de bâton à l'envers qui est tombée. Le pape, le 7 d'épée, l'empereur, tiens. Roi de denier à l'envers, il y a quelque chose qui vient vous apporter. Alors, j'ai envie de dire quelque chose qui vient vous apporter cet empereur. Donc, il y a une maîtrise dans les jours à venir. Mais il y a aussi la compréhension que quand on fait les choses suivant le mode d'emploi, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. On a le 10 de coupe à l'envers dans les conseils, vraiment. Cette idée que quoi qu'il se passe, il faut voir le bon côté des choses. Cette idée que même si on n'est pas certain de ce qu'on peut apporter, il va falloir en profiter au maximum de ce week-end et de ce moment-là. C'est un peu comme si toute cette émotion du 10 de coupe, alors en plus, si vous êtes touché par cette pleine lune par rapport à votre signe, venez, alors j'ai envie de dire noyer de bonnes intentions ce roi de denier à l'envers. C'est vous, le roi de denier à l'envers. Comment est-ce que vous devez vous y préparer au mieux ? C'est intéressant parce que vous êtes le pape, là. Vous avez décidé de faire les choses suivant une certaine structure. On est formel, on ne sort pas des sentiers battus, on se rapporte à ce qui est le respect, les valeurs. Alors non seulement on ne sort pas du rang, mais en plus, on veut faire les choses bien. Et puis soudainement, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est l'égoïsme pur et dur. C'est se dire, j'ai certaines choses, j'en veux d'autres. Et je vais tout faire en sorte, faire en sorte justement, que ce qui arrive prochainement, ce soit pour moi, uniquement pour moi. Et vraiment avec ma vision, avec mon envie d'aller de l'avant. Ce n'est pas forcément négatif cette carte du 7 d'épée. Parce qu'il y a quelque chose dans des possibilités de voir les choses. Et surtout de se propulser vers l'avenir au niveau de la détermination, des objectifs, de la volonté. Et il y a quelque chose que vous devez passer sous silence. Que vous savez que vous devez le passer sous silence. Et que comme ça, ce qui se présente, ça a encore plus de prestance. Mais c'est drôle parce que je pense que vous ne savez pas faire ça à la base. Roi de Denier à l'envers, surtout dans les conseils. Parce que le roi de Denier, c'est aussi la tradition, c'est aussi les valeurs, c'est aussi le travail, c'est aussi la constance. Et là, en conseil, vous avez justement, ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas borné, ne soyez pas buté, ne vous accrochez pas à ce que vous connaissez déjà. Mais bien au contraire, laissez entrer toute cette émotionnelle du 10 de coupe. Qu'est-ce qu'il apporte cet empereur ? Au devant de vous, c'est masteré. C'est masteré. Masterisé. C'est maîtrisé absolument. Alors c'est le divin masculin, bien sûr, l'empereur. Et c'est drôle parce que vous êtes déjà au simple, vous êtes au pape. Vous savez, vous, comment il faut faire les choses pour que ça marche. Comment il faut apprendre, comment il faut donner les informations, comment il y a une certaine façon d'agir. On a l'impression, et vous allez vous en tenir là. Pourtant, il y a quelque chose d'autre. Avec ce 7 d'épée, il y a aussi un côté, ce que tu ne sais pas ne te fait pas de mal. Qu'est-ce qu'on vous apporte avec cet empereur, qui est vraiment la figure de l'autorité ? Je crois que ça vous... Ça vous échappe complètement. On a la carte du 8 de bâton à l'envers, le ghosting, la non-communication, la carte du jugement à l'envers, qui est ne pas donner de seconde chance, et soudainement, le 4 de coupe. Oui, mais enfin, est-ce que j'en veux de ton offre émotionnelle ? Je pense que... Alors, j'ai envie de dire, vive les manigances ce week-end, messieurs-dames. Valet d'épée à l'envers, celui qui sait se servir du silence. Celui aussi qui va à la pêche aux informations, sans dire forcément de quoi il a besoin, ni de quoi il a envie. Il y a des opportunités qui sont en suspens. C'est comme si on vous disait, gorgez-vous-en, appréciez-les, soyez cette personne qui regarde, qui prend du recul, mais qui sait aussi gérer les choses. Mais il y a quelque chose à comprendre avec... On a l'impression que c'est un silence, celui de bâton à l'envers et ce jugement à l'envers, qui doit correspondre à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un cadre de coupe. Une offre émotionnelle. Offre d'amitié, offre d'amour, offre en tout cas de partage. Partage de fluides vitaux. Et pourtant... Mais j'ai l'impression que pour une fois, c'est les autres qui ne vont pas y retrouver leur poussin. C'est les autres qui vont faire... Comment on dit ça ? Faire... De... Faire fier, faire biais, faire... Ça ne vient pas du tout, ce mot. On va dire qu'ils vont souffrir de ce 8 de bâton à l'envers. Parce qu'au final, il faut bien appeler un chat un chat. Et que si on n'appelle pas un chat un chat, alors on ne peut pas, avec ce jugement à l'envers, comprendre ni les tenants, ni les aboutissants, la carte de la deuxième chance, la carte du jugement dernier, la carte aussi de la deuxième opportunité, de la renaissance. Et vous, vous savez exactement ce que vous voulez. C'est écrit là, avec ce pape et ce 7 d'épée. Je veux que les choses se passent de la manière dont je les ai décidées, et d'une. Mais en plus, je suis, pour une fois, je suis les codes. Je suis les... J'ai fait ça comme ça. Et c'est drôle, parce qu'on a l'impression qu'on vous demande de suivre les règles du jeu, mais aussi d'accepter qu'en le faisant, alors que vous ne le faisiez pas auparavant, qu'en le faisant, quelqu'un, cet empereur ou cette énergie, alors on va dire, de force, se permettre de ne pas suivre les règles. Et là, c'est maintenant à votre tour de dire, mais que nenni ! Mais enfin ! Mais avec un côté, je sais très bien, je sais très bien que tu sais que je sais. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le 7 d'épée, c'est vraiment ça. C'est vraiment ne pas dire où on veut en venir, mais avancer sereinement quand même. Et là, il y a quelqu'un qui joue le jeu exactement de l'ignorance, de je ne comprends pas, je ne sais pas où tu veux en venir, je ne vois pas vraiment. Mais en même temps, ça m'intéresse. Ce qui, je pense, peut complètement vous tournebouler l'esprit. Mais quelque part, il faut go with the flow. Il faut y aller avec la marée. Roi de Denier à l'envers, justement, surtout en conseil, ce week-end, ne vous fondez pas sur tout ce que vous avez déjà acquis. Laissez de la place à votre émotionnel plus qu'à du concret et plus qu'à du rationnel, surtout. Vous avez quand même des cartes qui sont le pape, l'empereur, le roi de Denier. On est hyper ancré. Mais justement, c'est comme si vous jouiez de ça, de cette capacité à regarder, à alléger les gens parce que vous, vous savez faire. Alors, j'ai envie de dire à commander presque. Et là, vous savez très bien que vous laissez les reines dans les mains de quelqu'un d'autre. Que cette personne ne va absolument pas savoir qu'en faire. Mais qu'au final, ça veut dire aussi quelque chose. Le fait que vous laissiez les reines, mais le fait aussi que cette personne avoue que au final, elle ne sait pas vraiment quoi dire, quoi faire. « Vas-y, donne-moi un coup de main. » Et c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui joue très bien le jeu avec ce valet d'épée à l'envers, justement. En dire beaucoup et en faire peu. Mais quand même être là suffisamment pour ne pas déroger du tout à vos engagements. Mais c'est vraiment selon ce qui vous plaira ce week-end. Et je pense que les gens peuvent être hyper surpris de ça. Parce qu'au final, vous avez bien compris les règles d'un jeu que vous avez peut-être eu du mal à engranger. Mais maintenant, vous savez y jouer comme un chef. Vous êtes devenu un pro. Et vous prenez les gens à leur propre jeu. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est un tirage pour les gens qui répondent toujours au message. Ceux d'entre vous qui répondent toujours au message et pour qui ça saoule que les autres ne répondent pas forcément aussi vite. Et là, vous avez décidé que c'est votre tour. C'est vous qui n'allez pas répondre. Non seulement, c'est vous qui n'allez pas répondre, mais en plus, vous allez le faire en disant « Ah ben, je suis désolée » en reservant les mêmes excuses qu'on vous a déjà données. Vous voyez ce que je veux dire ? Histoire de dire « Je ne peux rien dire là » avec un grand sourire comme ça. Et au final, avec ce 4 de coupe, il y a quelque chose qui vient se... Alors, j'ai presque envie de dire se poser devant vous. Ça ne m'étonne pas cette carte de Puppet. Puppet, c'est la marionnette. Là, avec ce 7 d'épée, on tire des ficelles. Mais alors... Mais tout le monde est d'accord pour ce jeu-là. On est d'accord. Ce n'est pas quelque chose qui surprend ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui presque vous met dans le moule de tous les autres. Coupez ces liens. Vous n'êtes la marionnette de personne. Vous êtes un trésor. Et vos actions ne peuvent pas être influencées par les liens que quelqu'un vous a attachés. Cette carte veut que vous soyez bien conscient qu'entrer dans des projets de relations peuvent sembler être une super affaire. Mais il y a toujours des petites écritures dans le contrat. Vous pouvez trouver un meilleur marché, un meilleur projet, une autre amitié quand vous avez le contrôle total de vos actions et de vos contributions. Si vous avez décidé de donner votre temps, votre énergie et votre amour à quelque chose ou à quelqu'un, vous avez besoin d'être un espace où vous êtes complètement honnête et pas manipulé. Ça a besoin d'être parce que vous venez d'un espace où vous êtes complètement honoré pour qui vous êtes et non manipulé. Et là, c'est drôle. Je vous ai dit, il y a des idées de jeu, il y a des idées de rentrer dans le moule et en même temps de savoir exactement. Parce que quand on a étudié un jeu, que ce soit des comportements, que ce soit des façons de parler, que ce soit... Ce n'est pas du tout... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? To fit in en anglais pour faire partie d'eux. C'est au contraire pour réussir à... ou jouer parce qu'on a envie de jouer et que soudain, on a bien compris et on se sent capable ou alors pour réussir à décoder aussi certaines choses et là, on a ça comme idée. Un décodage. Décodage de comportement que cet empereur vous amène. Ouais. Bon. Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très, 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 très beau week-end. N'hésitez pas à aller voir ce tirage de la pleine lune qui était vraiment le moment entre le rêve et la concrétisation avec toutes ces planètes qu'on a rétrograde. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada